Fourcesse, à quelques kilomètres d'Agin, est un des plus beaux villages de France, mais surtout un des moins gourmands en arrosage. Ces jardinières, la ville les affiche fièrement. Elle ne les arrose qu'une fois par semaine, et cela grâce à un granulé miracle qui retient l'eau, le Politaire. Philippou Akidi Giorno est l'inventeur de cette technologie. Alors ici, on est dans mon jardin, je dirais même mon jardin secret, car c'est là où je réfléchis aux différentes possibilités, de différentes technologies. Cellulose, engrais organiques et polyacrylate de potassium composent ces petites billes. Le concept est simple, le produit est disposé autour des racines. En grandissant, celles-ci s'accrochent aux granulés et récupèrent l'eau qu'ils contiennent pour les entraîner dans le sol. Résultat, 97% de l'eau versée sur la plante est absorbée. La plante, elle va choisir exactement ce qu'elle a réellement besoin au moment où elle en a réellement besoin. Et une autre des particularités du Politaire, c'est qu'il fait baisser la température. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout dans les pays très chauds. La plante ne va pas avoir le stress des fortes températures qui peuvent monter dans le sol à 50, 60 degrés. Pour bien voir la différence, l'ingénieur nous montre ses photos. Deux cocotiers plantés le même jour au Sénégal. A gauche, il a poussé sans hydrorétenteur. A droite, avec hydrorétenteur. Et il est trois fois plus grand. Un produit épatant qui a fait des adeptes un peu partout en France. Dans cet établissement, l'horticultrice Marie-Claude Bergeau en a fait l'expérience. Et elle y a cru dès le début. Toutes ces fleurs et plantes sont désormais cultivées avec du Politaire. Nous avons adopté la dose. 3 grammes par litre de substrat de Politaire est une dose qui donne les meilleurs résultats. Pour cette plante, l'ajout de Politaire coûte 10 centimes d'euros. Avec, les racines sont bien plus nombreuses, ce qui permet d'accélérer la production. C'est parfait pour la plante. Cette plante, sur le marché, on ne peut rien lui reprocher. L'enjeu va au-delà des fleurs et du maraîchage. Carole Garraud est viticultrice. Elle a aussi misé sur le Politaire il y a deux ans sur une de ses parcelles et fait partie des précurseurs dans ce domaine. Je trouve que le principe est particulièrement intéressant de permettre à la plante de retirer un maximum de son environnement, de la terre. On va également sur un climat qui est de plus en plus sec. Tout ce qui peut aider la vigne à être plus forte par elle-même nous intéresse. Les particuliers aussi s'y mettent. Paul Carmagnole est un ancien paysan. Il a commencé son potager et son verger en 2015. Et dès le début, il a utilisé ses granulés. C'est une révolution au niveau de la conception de l'irrigation. Avec un sol sableux, il a trouvé la solution pour retenir l'eau. Les résultats sont flagrants. En témoigne sa récolte dans son jardin. Les fameuses pommes de terre. Voilà, une plante de haraché ce matin. Et j'en ai plus d'une qui faisait presque 500 grammes. Et puis les petits pois que j'ai collis ce matin, comme à Benjamin dit, tout avec du Politaire. Alors regardez les fleurs, parce que là il y a du terreau, c'est le cas de l'irrigation du Politaire. J'en mets de partout. Prochaine étape, Philippe veut exporter son produit dans les milieux les plus arides pour un jour remédier aux pénuries d'eau dans les pays du sud et aux gaspillages dans ceux du nord.